Le Covid-19 a déjà tué près de 3 300 personnes dans le monde et l'épidémie continue de se propager. Pourtant, certains pays ne mettraient pas tout en œuvre pour la combattre. C'est en tout cas ce que déplore l'Organisation mondiale de la santé. Nous craignons que certains pays n'aient pas pris cela suffisamment au sérieux ou qu'ils aient baissé les bras. Dans certains pays, le niveau d'engagement politique et les actions qui démontrent cet engagement ne correspondent pas au niveau de la menace à laquelle nous sommes tous confrontés. Il s'agit là de la réalité et non pas d'un exercice. Nous pouvons vaincre cette épidémie, mais uniquement grâce à une approche collective, coordonnée et globale qui engage l'ensemble de l'appareil gouvernemental. Dans quelques pays européens comme l'Espagne, de plus en plus d'entreprises encouragent leurs employés à travailler depuis leur domicile. C'est le cas de cette société madrilène. Après un premier cas détecté, ces 3 000 employés ont été invités à rester chez eux. Même mesure outre-Atlantique. Dans la région de Seattle, les géants de la tech Amazon, Microsoft, Google et Facebook recommandent désormais à leurs employés de travailler si possible de chez eux les prochaines semaines. Le Congrès américain a approuvé un plan d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour financer la lutte contre le coronavirus qui se propage aux Etats-Unis alors qu'un nouveau foyer de cas suspects s'est déclaré à bord d'un paquebot de croisière au large de San Francisco. Un homme de 71 ans qui voyageait à bord de ce navire durant une précédente croisière est mort du Covid-19 à son retour à Sacramento. Le nombre de cas de contamination dans le monde flirte avec les 100 000. 85 pays et territoires sont touchés. La Chine, pays le plus impacté, a fait état de 30 nouveaux décès ce vendredi matin. L'UNESCO recense 13 pays contraints de fermer toutes leurs écoles affectant plus de 290 millions d'élèves. Transports en commun, stades, salles de concerts ou lieux de culte dans tous les pays, les espaces fermés accueillant du public deviennent des zones à éviter. ... ... ... ... ... ... ...